quand je peins j'ai je commence par des milliers de pensées c'est un peu touffu et puis j'ai la première pensée c'est ce que je vais arriver à réussir mon tableau et puis après je rentre dans une espèce de je sais pas presque méditation j'ai l'esprit qui se vide je rentre dans le tableau et puis j'avance comme ça c'est ça coule moi j'ai une passion pour les objets j'ai passion pour les objets pour l'architecture pour les vieilles pierres les vieilles choses et j'aime bien leur donner un en faire le portrait plutôt on m'a souvent dit oui tu fais de la peinture en trompe l'oeil non c'est pas c'est pas de la peinture en trompe l'oeil c'est du portrait d'objet chaque objet a une âme à une à une personnalité et c'est amusant de la retranscrire en dessin ou en peinture alors là la peinture oui elle a son rôle comme à chacun nos passions chacun au goût c'est rare qu'on se dispute le jamais ce qui est ce qui est bien c'est que bas un homme une femme de vie différente donc on apporte chacun notre touche personnelle par rapport à ce qu'on est et le le projet évolue comme ça moi je vais avoir la touche féminine où je vais avoir ce cette passion pour les pour les êtres et lui voilà dans un autre domaine donc on est complémentaires chacun vient donner son avis c'est à dire qu'isabelle reste plus dans la réalité moi j'ai tendance un peu à m'évader Isabelle me remet sur les rails quand je quand je déraille et c'est ça qui est intéressant